Troisième semaine d'isolement social et vous commencez à guetter du coin de l'oeil votre console de jeux vidéo. Elle est peut-être poussiéreuse, voire même jamais utilisée. Si vous vous sentez angoissé par le choix de jeu possible, je suis là pour vous aider. Je vais vous proposer trois aventures qui sont tout aussi amusantes pour les débutants gamers que les accros. Ma première proposition. Si vous aimez des jeux où vous vous attachez aux personnages, je vous recommande fortement les séries Telltale Games. Conçues comme des livres-jeux, les séries ont pour but de vous mettre en contrôle de l'histoire. Elles ont toutes la même mécanique. Faites des choix à partir des boutons sur votre manette ou votre clavier et voyez le récit évoluer en conséquence. Il y a des histoires pour tous les goûts. Batman, le loup parmi nous, ou des personnages de contes de fées rôdent dans une ville moderne. Mon préféré, The Walking Dead. Et j'en passe. Sachez que certaines de ces histoires ne sont pas pour les enfants, donc je vous conseille de regarder l'âge recommandé avant de jouer en famille. Mon deuxième choix et mon coup de cœur du mois de mars s'appellent After Party. Un jeu où le morbide rejoint l'humour pour en venir à raconter une histoire divertissante qui parle de loyauté et d'amitié. C'est un jeu pour les 18 ans et plus, et je vous avertis que le concept est un peu étrange. Deux ados se retrouvent en enfer, sans savoir pourquoi. Il n'y a qu'une seule façon de revenir sur Terre. Vaincre le diable, un charmeur qui aime bien faire la fête, à un jeu qui demande un peu d'alcool. En chemin, vous rencontrez des personnages cocasses et mignons, tout en explorant un univers bien coloré. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Mac et Windows, mais en français, uniquement sur le PlayStation. Et enfin, un jeu pour tous les âges. Ça ne demande pas de compétences de gamer, mais ça va demander la coopération et de la patience. Ça s'appelle Overcooked. Vous êtes cuisinier. Le but étant de compléter, et ce, sans faute, les commandes qui arrivent dans le haut de l'écran grâce aux stations d'ingrédients devant vous. Chaque niveau présente un nouveau genre de défi, des planchers en glace au lavabo volant. Je recommande de jouer à deux, trois joueurs max. C'est vrai ce qu'ils disent. Trop de cuisiniers, gâchent la soupe. Pour ceux qui auront encore une petite fin après avoir dévoré les 45 niveaux disponibles, il existe un deuxième chapitre de Folie culinaire. La série est disponible sur toutes ses plateformes. Il inclut Mac et Windows. Bon courage et bon gaming! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.